Face à la juge gruée, avec David Barbet. L'invité face au greffier. Bonjour Jérôme de Warzé. Bonjour. Bienvenue, je suis le greffier d'Anne Gruet. C'est un plaisir de recevoir l'homme du grand cactus. Dans quelques secondes, vous allez être face à la juge. Si certains en rêvent, d'autres l'ont redouté. Comment vous sentez-vous avant de rentrer dans son bureau ? Je redoute de le rêver. Niveau de stress, de 0 à 10 ? Non, ça va. Moi, derrière un micro, je suis toujours assez tranquille. Et face à la juge, aussi ? C'est la première fois que je me retrouve face à une juge. Pourtant, je sais que j'aurais déjà peut-être pu m'y retrouver. Mais bon, en tout cas, c'est la première fois. On n'a jamais pris. Vous avez des craintes, des peurs ? Non. Enfin, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Voulez-vous bien me fournir tout ce que vous avez sur vous comme effet personnel, s'il vous plaît ? On en aura besoin pour plus tard. Comme effet personnel, vous voulez que je... Dans les poches. Ah oui. Parce que j'ai mes clés. Ce n'est pas très original. J'ai mon téléphone et j'ai... J'ai une espèce de petit... Avec toutes mes cartes. Portefeuille. Très bien. Portefeuille, toutes mes cartes. On prend tous les objets. On verra ça dans quelques minutes. Suivez-moi. Il est l'heure de rentrer dans le bureau de la juge Gruet. Et n'oubliez pas, ce qui n'est pas toute la vérité, n'est pas la vérité du tout. Le formulaire. Oui. Patronne, votre invité d'honneur est arrivé. Merci. Bien. Puisque vous êtes ici, avant de commencer, on va remplir le formulaire. Votre nom ? Alors, le maire de Warzé-Dermal, Jérôme. Attendez, le maire de Warzé-Dermal, vous pouvez raccourcir peut-être ? Mais écoutez, c'est mon nom. Vous êtes maire, si je comprends bien. Non, vous êtes père. Laissez-moi de finir. Non, non, c'est mon nom complet. Vous n'êtes ni père, ni mère. Je suis père, mais le maire. Vous voyez bien que vous êtes le père. Oui, je suis le père de ma fille. Le père, et où est la mère ? Mais je suis le maire de mon nom. Vous êtes la mère de votre nom. Oui. C'est mon nom complet, en fait. La mère qu'on voit danser, quoi. D'accord, je comprends. Ça commence bien, dis-donc. Non, parce que si je n'avais dit que de Warzé-Jérôme, vous m'auriez dit, écoutez, c'est incomplet. Répondez correctement aux questions. Donc, j'essaye de... Oui, vous avez donné votre carte d'identité à M. Le Gréfié. Donc, on va un peu voir ce qu'il y a marqué là-dessus. Et vous allez voir, c'est même pas encore super complet. Non, ben, je le crois. Ils ont pas assez de lettres dans l'alphabet pour noter tout ça. D'ailleurs, sur ma carte d'identité, tout est en minuscules. Pourquoi vous auriez voulu des majuscules, M. Le Présomptueux ? Non, pas du tout, mais parce que, bon, vous allez évidemment vous moquer de moi, mais j'ai un titre nobilière juste avant mon nom. Laissez-moi deviner. Vous êtes écuyé. Absolument. Merci. Mais je vous en prie. Ah, mais ça, rien qu'à vous voir. On voit tout de suite la noblesse, évidemment. La noblesse, la noblesse, non. Ça s'appelle la petite noblesse. Ah oui, tout à fait. Et des argentés, donc, voilà. C'est vrai. Pas de blason d'or. Non, on n'a pas de blason d'or, non. Prénom ? Jérôme. Bien, votre surnom ? C'est votre nom raccourci. Vous avez vécu la révolution française. Vous avez des ancêtres raccourcis. Écoutez, non, on n'a pas été mes ancêtres, mais je n'ai pas de surnom, mais dans la rue, on m'appelle plutôt M. Cactus. Votre âge ? 52 ans. C'est l'âge de la maturité et de la raison pour les hommes. Ils attendent jusque-là, mais généralement après, ils sont bons. Votre lieu de naissance ? Hucle. La clinique Edith Cavell, laissez-moi venir. Bien sûr, comme la plupart des Bruxellois des années septembre. Ah oui, non, comme la plupart des chics Bruxellois des années septembre. Les chics, oui, oui. Votre profession ? Alors, ça c'est compliqué. Ma profession, je suis humoriste. Je suis comme je suis. Je suis humoriste. Merci, j'avais remarqué, vous êtes comme vous êtes. Humoriste. Oui, je suis humoriste. Votre signe astrologique ? Alors, je suis vierge, ascendant vierge. Vierge, ascendant. Vous êtes puceau, quoi ! Tâchez quand même de qualifier les mots ! Oui, mais ce n'est pas un signe astrologique, puceau. Et la vierge ? Oui, la vierge, oui ! La vierge est un signe astrologique et le puceau, qui est le pendant de la vierge, si je peux dire, ne l'est pas. D'accord, nous retiendrons donc votre principale qualité, puceau. Ma principale qualité ? Est-ce que c'est une qualité d'être puceau ? Je ne sais pas. Oui, monsieur a le choix manifestement. Non, non, absolument. Comment entre les composantes de son nom ? Non, vous m'auriez demandé les défauts, là, j'étais en mitraillette, mais comment voulez-vous dire ? Ma principale qualité... Allez, par quoi vous vous aimez ? Par quoi vous vous dites dans le miroir, le soir, je suis quand même un bon type ? La générosité. Je pense que je suis généreux. Il y a plein de gens qui croient qu'ils sont généreux, et quand il faut donner un sou à quelqu'un, ils n'en ont jamais sur lui. Oui, non, non, mais moi c'est vrai. Principal défaut ? Bon, j'en ai quand même beaucoup, mais il y en a un que j'aimerais bien... Oui, mais attendez, c'est la modestie, ça doit être ça. J'ai beaucoup de défauts. Je suis extrêmement rancunier. Tiens, mais ça, ça ne m'étonne pas, rien qu'à vous voir. En fait, c'est une attaque en règle, en fait. Est-ce que vous avez déjà commis une infraction ? Oui, laquelle ? Alors, ne me parlez pas du roulage, merci, ça c'est une contravention. Oui, c'est vrai. Alors, s'il vous plaît, un délit ou un crime ? Non. Quelque chose d'intéressant ? Je n'ai jamais commis de délit ou de crime autre que des infractions de roulage. Vous n'avez jamais pris quelqu'un ? Alors, j'ai voulu, mais je ne suis jamais passé à l'acte. Vous voyez... Oui, mais bon, tout le monde... Comment ça, tout le monde ? Mais bien sûr, tout le monde... Moi, je n'ai jamais voulu personne. Mais comment, vous avez déjà voulu tuer quelqu'un ? Moi ? Oui. Pourquoi faire ? Ah, mais ça, c'est justement là-dessus qu'il faut travailler. Ben non, vous, parce que vous avez voulu. D'accord, moi, j'essaie de retourner la situation. Parce que j'ignore le problème. D'accord. Vous avez déjà été victime de quelque chose sans vouloir porter plainte ? Non. Vous n'avez jamais été victime d'un... Si, j'ai été victime, mais j'ai porté plainte. Ah oui, oh, c'était quoi ? Euh, harcèlement. Quand vous aviez quel âge ? Euh, quand j'avais... C'était il y a quelques années. Ah donc, vous étiez déjà à l'âge adulte ? Ah, totalement, oui. Pas encore complètement fait, mais un peu comme le camembert qui est long que dans huit jours, vous avez été victime. J'ai été, oui, j'ai été victime, oui. Et ça vous fait quoi comme impression ? D'avoir été victime de harcèlement ? Le harcèlement ? Ben, c'est horrible. Je n'ai pas raconté. Ah ben, c'est horrible. C'était dans un cadre privé, quoi. Oui. Et ça a malheureusement rebondi dans un cadre professionnel, et donc ça s'est entremêlé, et c'était extrêmement désagréable. Oui, désagréable, non ? Vous avez dit horrible, ce que je veux bien croire. Oui, ben, c'était horrible, bien sûr, parce que, bon, c'était quelqu'un avec laquelle je m'entendais très bien, puisque c'était une de mes ex-compagnés. Et voilà, c'est exactement ça, voilà. Oui, assez logique. Vous aviez des enfants avec elle ? Non. Non, et ça a duré combien de temps ? Je parle de la relation, pas du harcèlement. Ça a duré pas très longtemps, un an et demi. Oui, et le harcèlement... Pourquoi est-ce qu'on parle de ça, en fait ? Pourquoi ? Mais parce que c'est vous qui en parlez, c'est moi qui m'y intéresse. D'accord, d'accord. C'est tout, ça m'intéresse de savoir exactement quel effet cela peut faire d'être harcelé. Oui, non, c'est extrêmement désagréable, surtout à l'ère des réseaux sociaux, où, effectivement, on peut se permettre maintenant, avec la technologie, pas mal de choses, et qui permettent évidemment de s'adresser à un plus grand nombre pour démonter quelqu'un. Avec des attaques du style abus sexuel sur la personne harcèlement. Non, non, pas vraiment ça, non. Non, c'était... Il a un sale caractère. C'était plutôt contre moi, mais ça n'avait rien à voir avec ça, non. Rien à voir avec le sexuel, mais à voir avec votre caractère, où on vous... Et avec les gens avec lesquels je peux travailler, parfois. Bien. Et ça a eu quoi comme effet ? Il y a eu une condamnation à plusieurs mois de prison. De prison avec sursis. Est-ce que vous pensez que le compte-rendu que je pourrais faire de vous à l'issue de l'entretien sera bon ? Ben non. Pourquoi ? Parce que... Non, mais parce qu'on connaît votre réputation, vous voyez. Et donc je pense que vous êtes plus à aller titiller les travers que les qualités, je pense. Ah bon ? Ah pas du tout. Ah non ? Non. Ah bah écoutez, moi, vous me surprendriez. C'est pas possible, vous avez des lunettes. Mais alors, j'ai des lunettes pour lire et pour rouler en voiture. Mais comme ici, je ne fais ni l'un ni l'autre, je n'en ai pas besoin. Ah bah je pense que vous en avez besoin tout le temps. C'est ça. Votre chanson préférée du moment ? Le nom azur. Et ça s'appelle Pour Toujours. Pour Toujours, maman ? Oui. C'est tatoué sur votre bras ? Oui. Ça pourrait l'être. Ah oui, mais ça, oui, je ne comprends déjà même pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Et vous êtes lequel enfant de votre maman ? Je suis l'aîné. Vous êtes le seul enfant de votre maman ? Non, j'ai une autre sœur. Et votre maman a... donc vous a éduqué seul ? Oui. À partir de quel âge ? Euh... 4 ans. Bien, elle s'est remariée ? Elle s'est remariée, oui. Et il y a eu d'autres enfants de ce nouveau mariage ? Non, il n'y a pas eu d'autres. Et le nouveau mari faisait quoi ? Alors, le nouveau mari était capitaine au long cours. Donc, jamais là. Donc, jamais là, mais il a arrêté pour rester avec ma maman. Et là, ils ont monté une affaire à deux d'import-export de matériel de randonnée de haute montagne. Parce qu'ils étaient tous les deux... Vous n'êtes pas la même chose sur la mer. Ah non, 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 non. Donc, voilà, ils étaient tous les deux importateurs. Et vous habitiez où ça ? Alors, moi, j'habitais à Ixelles. Oui. Donc, jusqu'à mes... Je suis resté là jusqu'à un tangui, quoi. Jusqu'à mes 26 ans. Chez votre maman ? Chez votre maman. Chez ma maman, oui. C'est le moment d'en savoir plus sur vous, Jérôme de Warzé. C'est les questions de la patronne, Anne Gruet. L'interrogatoire. L'interrogatoire. On en sait déjà beaucoup. On va immédiatement passer sur les sujets d'intérêt de notre invité. C'est-à-dire, enfin, notre invité et de votre invité. Parce que pour moi, c'est un inculpé d'idées de meurtre. Alors, vous êtes née le 1er septembre 1939. Vous êtes vierge, un signe qui appartient à la terre. Si la vierge était un dieu. Vous n'y connaissez rien. Non, pas du tout. La vanille était très bonne, mais je ne suis pas née en 1939. Ah oui, pardon, non. Le 1er janvier 1939, c'est... Vous savez ce que c'est, le 1er janvier 1939 ? Le 1er janvier 1939 ? Oui. C'est l'invasion de la Pologne par Hitler. Excusez-moi. Ça n'a rien à voir avec vous. Je l'espère. Je l'espère. C'est-à-dire, peut-être, votre tentative de meurtre en idée... Enfin, disons que je suis né 31 ans plus tard, quand même. Donc, on ne peut pas... Moi... Oui, 31 ans plus tard, vous avez raison. Oui. C'est fort en maths. Non. Ah non, non, non. Alors là, non. Bah, vous auriez pu gagner un concours de Scrabble avec 31. Avec 31, pourquoi ? Oui. 31 points au Scrabble, c'est beaucoup, quand même. Non, c'est pas beaucoup, 31 points au Scrabble. Ah non, non, c'est rien du tout, ça. 31 points au Scrabble. Vous pouvez donner un mot au Scrabble qui correspondrait à ce que vous êtes, qui vaudrait 38 points, c'est pas beaucoup. Oui, mais ça dépend. En fait, la question est étrange parce que ça dépend où on le place. C'est-à-dire ? Le même mot placé à différents endroits peut valoir plein de points différents. Oui. Bon, j'ai rien compris, c'est pas grave. Mais non, mais je vous dis que c'est... Donnez toujours un mot de 11 lettres qui pourrait vous correspondre. Un mot de 11 lettres ? Oui. Ah, mais ça, c'est extrêmement précis, attendez. Parce que vous savez qu'on ne joue qu'avec 7 lettres. Ah, mais vous savez pourquoi c'est si précis ? Ah non, pourquoi ? Ah, mais parce que je l'ai, ce mot-là. Ah, vous l'avez ! Qu'est-ce que vous croyez que je vais essayer de me battre alors que je ne connais pas le dictionnaire avec quelqu'un qui ne fait que ça ? D'accord. Je rêve. Écoutez, ben... C'est mon orgueil, moi, monsieur. Ah, vous avez pensé à intelligent tout de suite ? Ah non, ça, je n'avais pas pensé. Ah, ben tiens. Ça ne rapporte rien. Attendez, mais comment ça ne rapporte rien ? Non, mais on ne sait pas jouer avec 11 lettres, puisqu'on n'en a que 7. Prenez-en 4 de plus. Ah oui, ah donc vous voulez tricher ? Non, jamais. Enfin, toujours, quand je ne connais pas le jeu, forcément, je triche. Ah, mais vous jouez beaucoup à des jeux dont vous ne connaissez pas les règles ? Je ne joue jamais. Ah, vous ne jouez jamais, non ? Non. D'accord. Par hypothèse, je ne joue jamais, parce que je tricherais, je me ferais exclure, et ce serait la honte, je n'aime pas ça, j'aime ma fierté, moi. Oui, non, mais je comprends ça. Oui, alors je vous le donne. Je trouve qu'il est assez joli. Zygomatique. Ah, tout à fait. Ah oui, ça, ça vaudra des points, effectivement. Ah, vous voyez, vous voyez ? Tout à fait, d'ailleurs... Il n'est pas marqué BK, ça ? Non, non, mais je n'ai jamais dit ça. Attendez, ne me prêtez pas d'attention malveillante. Non, mais vous ne l'avez pensé. Mais jamais, jamais. Si, je vous ai vu. Le mot zygoma est un mot qui existe au Scrabble, et donc on pourrait le placer sur le jeu, puisqu'il fait six lettres, et on pourrait le prolonger en tic, zygomatique. Et là, effectivement, à mon avis, ça doit quand même valoir pas mal de points. Et ça vient d'où, zygomar, avec qui ? Je ne sais pas du tout. On dirait que c'est dans un... On dirait une des insultes du capitaine Haddock. Où la gaufre va ! Vous aimez les gaufres ? Ah, j'aime beaucoup. Lesquelles ? De Liège ou de Bruxelles ? Il faut que je fasse attention où on me pose la question. Parce qu'à Liège, si vous répondez gaufres de Bruxelles, on vous évacue tout de suite. Non, je préfère les gaufres de Liège, moi. Ce matin, j'ai perdu le talon de ma chaussure. Ça vous évoque quoi, le talon de la chaussure ? Près en dessous de celui d'Achille. Ah, ben ça, ça m'évoque ma bande dessinée préférée. Et pourquoi ? Achille Talon. Achille Talon, ça c'est... Mon fils à moi. Là, je suis atterrissable sur Achille Talon. Son voisin, Hilarion le funeste. Son papa ? Son papa a m'aidé Coridon Talon. À l'ambique dieudonnée Coridon Talon. À l'ambique dieudonnée Coridon Talon. Et puis, je trouve que c'est une bande dessinée qui est extrêmement bavarde. Donc ça, j'aime bien les bandes dessinées bavardes. Dont l'auteur m'a vraiment donné le goût des mots. Ah, vous écrivez quasiment tous les sketchs du Grand Auguste. Tiens, je l'aurais deviné. Comment êtes-vous au travail ? Y a-t-il chez vous un côté où vous aimez tout diriger ? La réponse est oui. Je le vois tout de suite. Non, mais clairement. Non, mais bien sûr. Oui, oui. Ça c'est sûr. C'est dictatorial. Non, non, mais pas dictatorial. Je pense être très ouvert... Non, mais très susceptible, à mon avis. Ah, non, écoutez, non. Alors franchement, pas du tout. Parce que si j'étais vraiment susceptible... Vous réfléchissez quand même. Je crois que... Non, 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 je ne réfléchis pas. Mais si j'étais vraiment susceptible... Ah, vous ne réfléchissez pas. Ah, non, je ne réfléchis pas. Monsieur n'est pas un intellectuel. Mais non, écoutez, je ne suis pas susceptible, enfin ! Bien, monsieur le greffier. Je vous cède la parole pour voir dans le dossier si quelque chose peut encore nous intéresser. Est trop sauvé. Je vous signale que je viens de faire des verres. Hein ? Oui, non, si je ne le dis pas. Personne ne le remarque. Jérôme de Warzé, vous avez amené le Grand Cactus à Forêt Nationale. Y a-t-il encore quelque chose à faire avec ce programme ? Oui, oui, j'espère qu'on va continuer à essayer de développer quelque chose autour de l'émission. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Mais c'est compliqué de se dire qu'est-ce qu'on fait après Forêt Nationale vu qu'on a fait quasiment la plus grande salle de Belgique. Bon, enfin, c'est vraiment la plus grande salle de Belgique. Mais pour moi, en tout cas, c'était la plus mythique. Mais on peut penser éventuellement à une tournée dans plusieurs salles un peu plus petites voire même de plus grandes salles en France parce qu'en France, le Grand Cactus est vraiment bien implanté. Surtout dans tout ce qui est nord de la France puisque les gens captent typique. En fait, on a beaucoup, beaucoup de messages du nord de la France. Là, on est en plein été. À la rentrée, le Grand Cactus va revenir. Oui. Avec des surprises, des nouveautés ? Oui. Avec quoi ? Là, on commence à plancher au début du mois d'août là-dessus. Alors bon, tout le monde y vient un peu de ses idées forcément, donc il faut un peu faire le tri. Mais on s'attend quand même peut-être là à une petite refonte en fait de l'émission. Peut-être même voir de la structure de l'émission. Mais en quoi ? Pour tenter d'apporter. Ça va être quoi ? Des nouveaux humoristes ? Des départs ? Des arrivées ? Il peut y avoir des départs, il peut y avoir des arrivées, oui. Qui ? Oui, on discutera de ça au premier. Pour l'instant, tout le monde est encore sous contrat, je pense. Donc là, c'est trop prématuré pour en parler. Cette année, vous avez eu aussi des invités autour de la table ? Oui. Est-ce que ça va revenir l'année prochaine ? Oui, oui. Et ça a été vraiment, je crois, très bien accueilli. On a eu des invités formidables. Les émissions avec Adamo, avec Christophe Willem, tous des gens qui non seulement nous ont permis de mettre un petit focus spécial sur chaque émission. Puis surtout, dans l'écriture, ça nous a beaucoup aidé, évidemment, à nous raccrocher parfois un peu à lui. Et puis tout le monde réagit différemment au sketch. Je pense que là, ça a été une très bonne initiative que d'alterner, en fait, tous ces... Et ça continuera dès la rentrée. On va maintenant analyser vos effets personnels, cher Jérôme de Warzey. Patron, parmi les objets, on a un porte-carte. Alors, je sais que vous aimez bien le liquide, mais je pense qu'il y a zéro à l'intérieur. Non, non, j'ai jamais... S'il y a peut-être... Il n'y a pas un peu d'euros, là, je crois que je regarde toujours. Ah, ben voilà, oui. Donc, j'ai fi, il ne s'est pas regardé. Voilà, j'ai 5 euros. Bon, je suis votre pauvre, je le prends. J'ai 5 euros. Il est généreux. Il est généreux. Il est généreux. Ah, ben tenez, ben donc, voilà. Alors, le... Ben, tout y est. Oui, ah oui, tout y est, mais... Le maire de Warzey, d'Hermal, Jérôme, Guy, avec une gueule pas possible, et c'est bon jusqu'en 2027. Ah, oui. Mais il y a écuyer, noté juste avant. Il y a écuyer. Je crois. Écuyer. Eh bien, personne ne peut le lire, et quand bien même les gens le liraient. Oui, il ne... Il vous prendrait pour le champion du monde de monter à cheval. Ce que vous n'êtes sûrement pas. Non, et puis l'écuyer... Et puis l'écuyer, de toute façon... Ne montez pas à cheval. Non, je sais. Mais seulement le problème, c'est quand on dit une bonne écuyer, par exemple, Oui. de la famille Monaco, là, ben c'est... C'est vrai, c'est vrai. Ils sont princes, mais écuyer. Oui. Parce que l'écuyer s'occupait de l'écu, qui était le bouclier du chevalier. Il le portait. Il le portait, oui, c'est ça. Tout à fait. Parce qu'on confond beaucoup l'écuyer et pâle-frenier, par exemple. Votre couleur préférée ? Ah, le rouge. Pourquoi ? Pour différentes raisons, en fait. J'ai toujours aimé la flamboyance de cette couleur. Je trouve que les autres couleurs sont un peu ternes à côté de celle-là. C'est étrange, hein. J'ai découvert... Bon, je suis un grand fan de Michel Sardou, et je l'ai découvert grâce à son succès qui s'appelait Rouge. Enfin, son succès, c'est pas son plus grand succès, mais très belle chanson qui s'appelait Rouge. Puis je suis sporteur du standard aussi. Donc, il y a plein de... Voilà. Il y a plein de raisons pour laquelle... Oui. J'ai aussi votre téléphone. Oui. On peut le déverrouiller ? Si vous voulez, oui. Voilà. Vous remarquez que c'est pas un smartphone hyper... C'est un Samsung qui date d'il y a... Il est vieux, hein. Ah oui, il est vieux. Oui, c'est sûr qu'il est vieux. Vous n'êtes pas très technologique ? Ah rien, non. Non ? Non ? Je ne suis pas du tout technologie. J'arrive à bien... Comment dirais-je ? Oui, j'ai même rien de... On voit que c'est pas bien fait, quoi. En fait, il n'y a rien. Il n'y a même pas une application de rencontre ? Je suis déçu. Non, non. Alors, je ne sais même pas comment. En fait, j'ai même des applications... Mais on va pouvoir étudier ensemble. Écoutez, et alors, attendez, parce que j'ai des sites de presse... J'ai entendu parler de... Comment ça s'appelle ? Mythique. C'est vachement bien d'après les copines. Il paraît, oui. Vous avez une application de Scrabble, forcément ? Oui, oui. Alors, c'est un... Maintenant... Et je regrette de ne pas être né plus tard, parce que les applications de Scrabble, maintenant, sont formidables. Et vraiment, reflètent complètement la manière dont on peut jouer en compétition, comme si on y était. Ce qui n'était pas le cas avant, parce que moi, j'ai quand même arrêté il y a... Ouais, il y a plus de 15 ans, quoi. En fait. Il y a plus de 15 ans, et ça, c'était vraiment... Voilà. On peut aller dans les photos ? Écoutez, oui, mais en fait, je... Vous ne prenez jamais de photos avec votre téléphone ? Non, c'est assez rare. Et si je ne prends des photos, c'est que pour des trucs un peu professionnels, où je dois faire une photo d'une carte d'identité, ou des trucs comme ça. Ah oui, ce n'est pas intéressant, quoi. Ah non, non, non. Donc, il vaut mieux aller fouiller dans les messages. C'est ça que vous êtes en train de me dire ? Bah, même dans les messages, vous n'allez rien trouver de... Comment dirais-je ? De croustillant. Non, mais vraiment, hein. On peut y aller ou pas ? Dans les messages ? Oui. Ah, vous pouvez aller dans les messages, oui. Oh, monsieur le greffier ! Oui, il est... Hein ? Franchement. Franchement. Donc... C'est pas ça, mais c'est un gosse, faut comprendre. Moi, je travaille avec ça tout le temps. Non, mais là, il cherche un nom connu où il pourrait éventuellement, voilà. Ah, c'est ça qu'il fait. À mon avis. Ah, bon. Ah non, je ne cherche pas un nom connu. Ah non ? Non, du tout. Non, ok. Je cherche... Vous cherchez quoi ? Qu'est-ce que vous cherchez, là ? Je cherche votre future compagne. Ah, ben, vous cherchez ma future compagne ? Ben oui, certainement, vous êtes sur... Je suis sur quoi ? Je suis sur quoi ? Sur une demoiselle, sur une piste. Qu'est-ce que je... Ben... Il est sur une... Dites, ça va, grossier merde ! C'est extraordinaire. Mais dites, rendez-moi mon téléphone, maintenant ! Allez ! Oui, finalement, rendez-vous son téléphone ! Il est vraiment dans mes messages. C'est quand même dingue ! Il est vraiment dans mes messages. C'est fou. Quelle grossièreté ! C'est incroyable. Et donc là, je ne peux rien... On ne peut rien faire contre ça. Ben si, bien sûr, vous refusez de donner votre code. Enfin, tous les... Tous les malfrats... Tous les malfrats... Vous êtes le premier qui permet d'aller dans son téléphone. Il y a également un trousseau de clé. Mais vous avez combien de maisons ? Alors, non, mais en fait, ce qui se passe... Je pense que c'est des coffres. Mais en fait... Monsieur, je ne mets pas tous ses bijoux dans le même panier. Vous avez des maîtresses ! Mais écoutez, non ! Mais enfin, quelles sont ces attaques en règle ? Mais... C'est-à-dire que j'ai les clés de... De l'appartement de ma maman. De la maison de ma maman. De mon appartement à moi. De l'appartement de ma fille. Qui côte à Louvain-la-Neuve. Parce qu'elle fait des... Elle fait quoi comme études ? Elle fait langue et lettres. Elle adore ça. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle veut faire dans la vie. Mais elle adore ses études. Parce que généralement, c'est le contraire. On sait ce qu'on veut faire. Et les études, c'est long. Et bien, elle, c'est plutôt le contraire. Donc voilà. Mais elle a toujours adoré le latin, le grec. Donc voilà. Jérôme de Warzé, c'est le moment du compte-rendu de la patronne. Merci Jérôme de Warzé d'avoir répondu à nos questions. Il est maintenant l'heure du compte-rendu de l'entretien. Puis-je vous demander un instant de silence ? La patronne réfléchit. Patronne, c'est à vous. Jérôme de Warzé, n'avoue jamais, jamais, jamais que vous êtes nerveux, que vous pouvez être stressé, que vous êtes rancunier, que vous faites des sports pour vous calmer éventuellement et réfléchir à votre aise tout en marchant. N'avoue jamais, jamais que vous êtes écuyé, que vous avez à ce titre une carapace et que vous êtes peut-être un peu comme le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie, une étoile noire brille à mon blason. Que vous êtes sensible à fleurs de peau et que cette carapace sert peut-être à protéger cette sensibilité qui vient d'avoir toujours voulu combattre le compagnon de maman et montrer à maman que son gamin était quand même le plus fort, rouge, flamboyant, le vêtement des stars, des supermans et que le petit Jérôme, il allait grandir et qu'on verrait bien. Cette maman à qui, dont vous avez profité, qui vous a souvent échappé et qui, de son regard parfois un peu sévère et probablement très souriant, vous regardant en disant « Jérôme, que allez, allez ! » et qui partaient pourtant ou qui laissaient partir les maris, le père absent. Le père absent qui n'était pas là pour en imposer et dire « Maman est à moi ». Eh bien, puisque maman n'était pas à papa, maman était à moi, forcément. Vous travaillez beaucoup pour lui prouver que vous savez et que vous savez être le plus fort avec quelque chose probablement d'autoritaire, c'est-à-dire que vous préparez tous les textes vous-même et quand vous êtes satisfait, je ne suis pas sûr que quelqu'un, après avoir réfléchi à ce qu'il disait ou peut-être même fait semblant, puisse vous contredire dans ce que vous avez trouvé de délicieux. Vous réfléchissez certainement beaucoup et certainement quand vous faites du sport. Le sport, contrairement à Hercule Poirot, qui réfléchit dans son fauteuil avait tout en ordre autour de lui. C'est la première chose qu'il fait en rentrant que tout soit au carré et je pense que chez vous ça doit être assez propre et assez au carré. Il aurait pu jouer au scrabble, il ne l'a pas fait, il a fait marcher les petites cellules grises qui débordent de votre crâne sans poils. Merci Jérôme de Varzé. Jérôme de Varzé, une réaction suite au jugement ? Ben oui, non, mais effectivement, j'écoutais donc cela aussi religieusement et c'est vrai que je me retrouve dans la plupart des points. Peut-être que ma maman doit rire quand elle entend que ça doit être tout propre chez moi. Peut-être que là... Bien rangé, en tout cas. Bien rangé, oui. Bien rangé, oui. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'être défini et perçu comme ça après une conversation finalement à bâton rompu où on sent bien que j'essaie de faire rire tout le monde tout le temps et que je n'y arrive pas spécifiquement, c'était extrêmement bien vu. Que retenez-vous de votre entretien avec Anne Gruet ? Écoutez, moi c'est toujours très agréable de communiquer avec des vrais professionnels aussi de la communication parce que c'est aussi ça, je pense, votre métier. Et puis je crois qu'on a été honnêtes, tous. Et ça c'est beau. Jérôme de Varzé, vous êtes libre. Face à la juge Gruet Un podcast Vivacité